vous êtes en direct bonjour bonjour à tous je vais même si il n'y a personne pour le moment je vais tout de suite parler un petit peu de ce qu'on va faire dans ce direct pour justement parler aux personnes qui verraient le direct en rediffusion par la suite vu que je vais laisser la rediffusion j'ai un livre en fait que j'ai depuis de nombreuses années parce que c'est un livre que mon tout premier professeur de guitare m'avait fait acheter justement et je lui suis reconnaissant parce que ce livre en fait c'est assez chouette il reprend plein 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 d'études et des leçons de Fernando Sors vous savez que c'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne c'est quand même quelque chose c'est quand même un compositeur etc qui a donné énormément à la guitare classique la guitare espagnole bonjour Pascal j'espère que vous allez bien et voilà je pensais aujourd'hui peut-être un petit peu découvrir tout le livre bien sûr parce que si vous pouvez voir il y a quand même énormément de petites études énormément de morceaux mais voilà je me demandais si on pouvait pas découvrir ne fût-ce qu'un opus aujourd'hui enfin je sais pas vraiment combien de temps ça prendrait mais voilà je prendrais le temps de vous jouer un petit peu à vue les morceaux expliquer tiens dans quelle tonalité on est quelle est la technique utilisée principalement dans ce morceau là et je vous donnerai à chaque fois les références comme ça si jamais vous êtes intéressé par justement travailler cette étude là ou si vous sentez quel est votre niveau ou bien qu'elle peut vous apporter quelque chose ben il y a normalement possibilité de trouver ça sur internet en tapant les références parce que voilà Fernand Dossor étant décédé il y a présent longtemps ou du moins il y a plus de 70 ans il y a de nombreuses oeuvres à lui qui sont libres même au niveau de l'édition donc des gens qui retranscrivent on va dire les études et les leçons et qu'il les laisse disponibles sur internet donc je vous donnerai à chaque fois l'opus et le numéro de la leçon ou de l'étude comme ça vous pourrez un petit peu savoir je vais dire bonjour à Michel, bonjour Will salut j'ai commencé les cours de guitare cette année t'es bien aidé, m'ont beaucoup aidé ben avec plaisir Will alors même si on est ici dans la thématique de Fernand Dossor si vous rencontrez un problème en ce moment en guitare et que vous avez besoin d'un petit peu d'aide bon premièrement peut-être allez voir si jamais il y avait une vidéo ou quoi qui est disponible sur ma chaîne qui parle du sujet parce que ça arrive souvent on me dit tiens là comment est-ce qu'on fait par exemple une harmonique et au final en fait j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet donc allez peut-être vite regarder sur la chaîne si jamais il y a quelque chose qui vous pose problème et si vous ne rencontrez rien à ce sujet là vous pouvez toujours me demander je parle un petit peu du nez je crois que j'ai un j'ai pris un petit froid cette nuit donc désolé si je me mouche ou même si j'éternue j'espère que ça ne vous surprendra pas Zin Elabidin Nourala Laraki quel nom si complexe je vous admire vous êtes très didactique merci beaucoup c'est très gentil mais sans vous sans vous je ne ferais pas ça bien sûr donc vous êtes aussi ma source de motivation donc je vous remercie à vous bien sûr qui regardez allez on va tout de suite passer dans le vif de sujet je n'y ai pas encore joué de guitare aujourd'hui je vais juste vérifier si au niveau de l'écran on voit bien tout concernant la guitare dites moi aussi si au niveau du son la voix est trop faible la guitare est trop forte je peux changer tout ça voilà donc comme je l'avais dit en tout début il y a quelques minutes je vais simplement jouer on va commencer en fait par l'opus 6 il y a 12 études au total à l'opus 6 je ne sais pas si on voit très bien le livre de toute façon je ne peux normalement pas ou ce serait aussi compliqué de mettre la partition en même temps comme ça vous avez aussi toute la vue possible sur la guitare et donc l'étude 1 de l'opus 6 de Fernando Sor est en ré majeur on a au dessus de la partition souvent des petites tierces qui accompagneront voilà j'ai joué les 8 premières mesures ok le son est parfait on me dit parfait super voilà je me dégage un petit peu le nez et je vous ai joué les 8 premières mesures simplement vous avez remarqué que la ligne mélodique elle est surtout dans les basses et au dessus on a bon parfois des petites tierces mais parfois c'est deux notes des secondes en rémi par exemple ça forme une seconde et c'est là pour un petit peu rajouter de l'harmonie derrière bonjour à effet donc je vais vous rejouer ça je vais peut-être jouer un petit peu plus lentement comme ça je m'assure de faire un minimum de fautes et on va même essayer d'enchaîner tout le morceau comme ça vous avez un aperçu global et on va même Sous-titrage MFP. ... Voilà, donc c'était l'étude 1, opus 6 de Fernando Sor. Bonne écoute à tous et je regarderai dans le replay Boulot Oblige. Pas de problème Michel, bon boulot du coup. Effectuer de quelle origine ? J'ai un petit accent. Alors aujourd'hui je l'expliquais, j'ai le nez qui est un petit peu bouché, donc c'est possible que mon accent soit encore plus accentué, mais je suis belge, donc c'est peut-être pour ça qu'on a cet accent là un petit peu belge. Non, là je l'exagère de trop. Ok, je vais tout de suite passer à l'étude suivante. J'espère qu'on voit bien mes doigts ou qu'il n'y a pas quelque chose qui soit caché. Je l'explique, la partition bien sûr je ne vais pas la mettre, techniquement c'est un petit peu compliqué. Et je ne suis pas sûr que je puisse justement cette édition là, en particulier, la mettre comme ça en ligne gratuitement. J'espère que tu vas nous jouer la très belle étude en 6 mineurs. Alors, je ne sais pas si je l'ai ici. Si tu as les références Pascal, parce qu'il me faudrait aussi l'opus, n'hésite pas à me le dire. Ou peut-être qu'elle serait ici enfin... Non, ça c'est des exercices. Je ne suis pas sûr en fait que ce bouquin là, ce recueil, reprenne totalement toutes les études et les leçons de Fernand Dossor. Mais je vois très bien de quelle étude tu parles, parce que je l'ai moi-même travaillé. Ah, je l'ai ici. Donc, c'est... Hop là. Opus 35, étude numéro 22. Oui, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous la rejouer. Ça fait un petit temps que je ne l'ai plus faite. Voilà, on va essayer. Ça commence bien. Je vais essayer de vous la rejouer. Je vais essayer de vous la rejouer. Je vais essayer de vous la rejouer. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà ! C'était donc l'étude en 6 mineurs. Ah, on me dit numéro 5. Ici, j'ai noté... J'ai noté... Enfin, dans le livre, j'ai l'étude numéro 22, opus 35. Donc, c'est peut-être pas la même étude en 6 mineurs. Dis-moi, Pascal, si c'était justement celle-ci. Apparemment, c'était celle-ci, vu qu'on me dit merci beaucoup. OK. Jérôme a une question pour la main droite. On joue majoritairement face à la rosace, mais je vois d'autres guitaristes amuser à monter ou descendre la main. Exactement. Bonjour, Pierrette. Bonjour à tous. J'adore les études de sort. Elles sont parfaites didactiquement et elles sont parfois très jolies, comme celles, justement, qu'on vient d'écouter. Enfin, que moi, je viens de jouer. Études en 6 mineurs. Alors, pour répondre à Jérôme, en fait, la guitare a cette grande capacité, contrairement à beaucoup d'instruments, justement, qui ne sont pas capables de faire ça, à changer, on va dire, la couleur de la note. Donc, je ne parle pas vraiment de changer la hauteur de la note, mais de changer la couleur, le timbre. Par exemple, quand on joue en phaseur rosace, on va considérer que c'est une couleur normale. Alors que quand on va jouer, voilà, tout près du chevalet, on aura une couleur peut-être parfois un peu plus aigre, un peu plus pincée, on va dire. Et ici, sur la touche, on aura quelque chose d'un peu plus rond. Alors, à quel moment peut-on interpréter plus haut ou plus bas ? J'ai envie de dire, c'est un petit peu au choix de l'interprète. Souvent, on associe, alors je dis souvent, mais ce n'est pas une règle qu'il faut respecter spécialement. On associe que quand on joue fort, on doit jouer près du chevalet parce qu'il y a plus de tension. J'espère que je ne vais pas faire saturer le son. Bon, je crois que c'est un petit peu saturé. Désolé pour les oreilles si jamais ce n'était pas très joli. Mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas spécialement une obligation. Et du coup, quand on joue aussi tout bas, on jouerait dans une couleur un petit peu plus douce. J'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on a envie de faire avec la musique. S'il y a un moment où on sait qu'il y a de la tension, on peut créer de la tension en changeant la couleur. Mais bêtement, on peut la changer aussi rien qu'avec la nuance. Donc, il n'y a pas de règle d'or pour à quel moment peut-on interpréter plus haut ou plus bas. Mais ce qui est important en tant que guitariste, c'est de ne pas oublier qu'on a ces outils-là. De ne pas jouer un morceau toujours en face de la rosace et ne jamais changer de couleur. C'est toujours intéressant de varier la couleur. Bien. Alors, on va continuer. Je vais reprendre l'opus 6. C'est le début ici de mon livre. Et je vais jouer l'étude numéro 2 qui est en A majeur cette fois. Contrairement à l'étude 1 que j'ai jouée en tout début de direct, ici, on aura, je pense, la mélodie dans les aigus et l'accompagnement en tierce en dessous. Donc, je refais juste le début de l'étude 1 pour que vous vous souveniez. On a la base qui donne la mélodie. Ici, dans l'étude numéro 2, ce sera le contraire. On a plutôt, pardon pour la petite faute, on a plutôt la mélodie qui est située dans les aigus. La, do, da, da, ta, 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 ta de ne pas la jouer trop vite, comme ça je fais un minimum de fautes et vous pouvez apprécier le morceau. Il est marqué Andante Allegro, donc ça veut dire que ce n'est pas non plus le morceau qu'on doit jouer le plus rapidement possible. Andante qui veut dire en italien en allant, en marchant, un petit rythme de marche où ça va en allant. Et Allegro, c'est pour dire que c'est plus vif. Donc c'est entre quelque chose qui va simplement et quelque chose qui est un peu vif. Sous-titrage MFP. Je tourne juste la page pour vérifier s'il y a une suite ou si c'est bien la fin ici. Non, c'était bien la fin. Alors, dans les études ici que je vous joue, il y a des barres de reprise. Donc parfois, ici le morceau est divisé, on va dire, en deux parties. J'étais censé rejouer la première partie avant de faire la deuxième partie et après rejouer la deuxième partie. Je ne le fais pas parce que, voilà, j'estime qu'on est là juste pour découvrir, lire un petit peu à vue. Donc voilà, cette étude était l'étude numéro 2, opus 6 de Fernandos. Encore une fois, si vous êtes intéressé par l'œuvre, n'hésitez pas à taper sur Internet ou quoi. Ça se trouve, vous aurez la partition disponible facilement. Ah, alors ici, étude numéro 3. C'est une étude que j'aime particulièrement, qui n'est pas facile. Donc toujours dans l'opus 6. Bonjour à Sem, aussi, qui nous met un petit ballon, c'est ça, un petit ballon gonflable. Donc, l'étude numéro 3, opus 6, est en mi majeur. Donc cette fois, on a quatre dièses, fa, do, sol et ré, qui sont dièses. Et c'est une étude qui va faire travailler beaucoup les coulés. Donc je rappelle, le coulé, c'est une technique où on va simplement tirer les doigts, enfin, jouer les notes simplement en utilisant la main qui est sur le manche, soit en tirant les notes, comme ceci, ou soit en les frappant, tout simplement. Si vous n'êtes pas du tout familier avec cette technique et que vous voulez justement l'apprendre, j'ai fait deux vidéos dessus. Vous tapez sur YouTube, autour de la rosace, les coulés. Et il y a donc une vidéo qui explique le coulé tiré, donc là où on tire les cordes pour produire le son, et les coulés frappés, où là on va frapper les notes avec les doigts. Donc, comme je le disais, cette étude numéro 3, elle est là pour vraiment développer tout ce qui est coulé. Je vais tout de suite vous le jouer. Et je n'ai rien à dire, sauf qu'à un moment donné, c'est vrai, on a une partie B du morceau où on n'est plus en Mi majeur, on passe en Mi mineur. Donc, c'est le ton direct. On était en Mi majeur et on passe en Mi mineur. Donc, vous verrez que d'un coup, la couleur devient un peu plus tragique, un peu plus... peut-être nostalgique. Enfin, ça, chacun le ressent à sa manière. Et donc, ça, ce sera la partie B. Et à la fin, on reviendra à la partie A. Donc, je vais essayer de vous jouer ça, sans trop de fautes, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adam 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 Voilà, elle est un peu plus longue que les études qu'on avait juste avant. Maintenant, je ne l'ai pas jouée spécialement vite. Il y a moyen pour se challenger de le jouer un peu plus vite. Et du coup, ça devient challengeant. Ça paraît moins long, du coup. Mais voilà, je vous avoue que j'étais parfois un petit peu perdu dans la partition. Je ne connais pas par cœur, donc je me trompais de ligne. Et du coup, je me trompais d'altération aussi. Mais voilà, ça vous donne un aperçu. Et pour moi, cette étude, elle est excellente pour travailler tout ce qui est coulé, justement. Donc, étude numéro 3, opus 6 de Fernando Sor. Pascal, bonne continuation. Je regarderai la suite en différé. Merci pour l'étude en sémineur. Avec plaisir, Pascal. Merci d'être passé et de venir dire bonjour. C'est gentil. Ok, je vais passer à l'étude numéro 4, Allegretto. C'est le mouvement. Toujours opus 6. On ne va peut-être pas faire d'autres opus. Ou alors, j'irai peut-être pas faire tout de l'opus 6. Mais si je vois qu'il y en a certaines en particulier qui sont chouettes à travailler dans d'autres opus, je vous les ouvrirai rapidement. Donc ici, numéro 4, on est en sol majeur, un sol dièse, le fa est dièse. Et ça permet principalement de développer la technique PIP à la main droite qui tire les cordes, pataka, parce qu'on aura à chaque fois le rythme croche, deux doubles croches. J'espère qu'on voit bien. Je vais vite vérifier si on voit bien quand même ma main droite. Pas des masses. Je vais un peu me reculer. Voilà. On verra un petit peu mieux ma main droite, comme ça. Je vais essayer d'éviter de jouer près du chevalet, sinon on ne verra pas vraiment le mouvement. Donc je vous joue ça. En plus des petits PIP que je vous ai dit qu'on joue, il y a des accords qui sont plaqués. Donc on oblige à utiliser ici les quatre doigts en même temps. Hop. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais du coup, certaines positions d'accord avec des altérations, ça demande parfois une petite seconde ou deux petites secondes d'analyse juste avant de le faire et pour être sûr de ne pas faire justement de faute. J'ai envie de refaire un petit peu cette deuxième partie-là. Sous-titrage MFP. Et donc ici, c'était... Voilà, donc, étude numéro 4, opus 6. Bonjour, Pablo. Ah, Pablo, hurriarte, que tal vas? Bueno, es un stream en francés, lo siento si no entiendes mucho. Estoy un poco leando unas páginas de un libro de estudios de Fernando Sor, explicando un poco las cosas. Et bonjour à BWV officiel. Bonjour, bonjour. Alors, je vais peut-être passer l'opus 6, passer un petit peu les pages et voir s'il n'y a pas, voilà, une étude qui serait intéressante. Alors, l'étude numéro 6, opus 6, hein, 6-6, est justement un peu plus avancée de ce que j'ai compris. En fait, dans le livre, disons que les morceaux sont un petit peu aléatoires au niveau de la difficulté, parce que c'est par opus et par opus, il y a des morceaux qui sont faciles et des morceaux qui sont plus difficiles. Mais dans ce livre-là, à la fin, ils estiment un petit peu, voilà, niveau élémentaire, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé, vous retrouverez l'étude telle, telle opus, etc. Donc, dans le livre, ils ont un petit peu classé et tout ça. Où puis-je trouver des partitions classiques débutants? Je me connais en solfège. Moi, je te recommanderais, si vraiment tu débutes la guitare, d'aller chercher des méthodes d'apprentissage progressives, parce que justement, ça va te permettre d'avoir d'abord peut-être même des exercices au début, avant de commencer par tout de suite des morceaux, des exercices, et puis petit à petit de monter en difficulté. Maintenant, si jamais tu pratiques déjà un autre instrument, par exemple le piano, etc., et que tu comprends assez bien comment fonctionne la guitare, tac, 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 c'est vrai que peut-être une méthode serait ennuyante pour la moitié, on va dire, parce que tu te débrouillerais bien. Enfin, voilà, moi quand on me dit débutant, enfin, c'est pas que je me méfie, mais pour moi, il y a plusieurs types de débutants. Donc, c'est un peu compliqué de dire toujours ça. Nico, merci pour cette revue de sort, qui est quand même une figure centrale de l'étude de la guitare classique, en effet. Et du coup, voilà, le petit, le but, on va dire, de ce direct, c'est de faire découvrir deux, trois études à ceux qui le désirent, en donnant à chaque fois la référence, et on peut justement, souvent, trouver, on va dire, la partition sur Internet, vu que c'est un compositeur qui est décédé il y a déjà longtemps. On trouverait normalement, facilement, la partition sur Internet. Peut-être pas tout, bien sûr, mais voilà, il y a possibilité. Je vais vous tenter, alors, je vais peut-être pas tout jouer, parce qu'elle est un petit peu longue, mais je vais à Frédéric, qui me dit, bonjour, vous faites du bon travail. Merci, mais ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Donc, moi, ça me fait plaisir. Allez, je vais tenter l'étude 6, opus 6, de Fernando Sor, qui est un allégro, donc c'est censé, justement, aller vite, ici. Je vais le jouer lentement, parce que c'est le genre d'étude que, même à mon niveau, je dois quand même le travailler pour bien gérer. C'est basé sur des positions de tierces, donc c'est excellent pour travailler tout ce qui est tierces. Je rappelle que les tierces, ça fait partie des triades. Donc, si vous êtes intéressé, justement, par apprendre les triades, une bonne première étape, c'est d'apprendre des tierces, déjà. Moustapha, bonjour, toujours plaisir. Les vidéos sont inspirantes comme d'habitude. Merci beaucoup. Pierre et Jeune joue pour le moment que celles que tu nous as indiquées dans les vidéos, mais il me tarde de pouvoir avancer dans la difficulté. Oui, il faut aller étape par étape, bien sûr, pas vouloir non plus brûler la progression, les étapes de progression. Et si tu estimes, Pierrette, que tu as encore du travail à améliorer dans les études ou les petites pièces que j'ai proposées dans des vidéos, prenez le temps, ça prend du temps d'apprendre un instrument, mais c'est ça qui fait plaisir, c'est que, justement, on ne s'ennuie jamais. Donc, étude numéro 6, opus 6. Je ne vais peut-être pas tout jouer, je m'arrêterai peut-être à un moment donné si je vois que je galère, mais comme ça, vous avez un petit aperçu. C'est un petit aperçu. Je refais ça. C'est un petit aperçu. Et puis, on a comme un petit DACAPO, on reprend la même chose qu'au début, et je pense que ça se complique un petit peu encore plus vers la fin. Je vous donne le challenge de le découvrir par vous-même, du coup. Mais voilà, c'est le genre d'études, je pense, vu que c'est Allegro, où on doit quand même arriver... à un petit peu cette vitesse-là. Donc, c'est bien de travailler les études lentement, bien sûr, mais si on vous donne justement l'objectif d'avoir un tempo Allegro, qui veut dire en italien, vif, c'est justement que le but, on va dire, c'est d'arriver à jouer l'étude de manière assez rapide. Ok, on va encore passer les pages. On a encore ici une étude 7 en Allegro. Je peux vous jouer un petit bout. Alors ici, parfois, vous avez dans des partitions un petit 6 en tour Ré égale D. Ça veut simplement dire que la sixième corde, ici, on va la mettre un ton plus bas, on va la mettre pour que ça sonne comme un Ré. Voilà. Vous voyez que je joue ma sixième corde et ma quatrième corde, et c'est la même note, juste une octave en dessous. Ça, en guitare classique, cet accordage-là, ça favorise toutes les tonalités qui sont de Ré, justement. Ré majeur, Ré mineur, parfois même les tonalités de Sol mineur, ça arrive qu'on mette la sixième corde en Ré. Donc, étude numéro 7, Opus 6. Je vous joue, encore une fois, on va dire le début, peut-être la première partie. Et on va travailler non seulement des coulées et des petites ornementations, donc on passe vite sur une note et on revient à la note d'avant. Et puis, il y a des petites montées de tierces. Je vous laisse l'écouter. Rien ne parle mieux que de la musique elle-même. On a revoir. On a revoir. C'est parti. On a revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est 80 mesures, donc je vous ai joué un petit tiers du morceau, en sachant que souvent dans des études de cette époque-là, de l'époque classique romantique, on a une structure A-B-A, donc plus tard on reprend le thème qu'on avait joué au tout début. C'est parti ! Mais ce sera plutôt des triades, des choses qui permettent justement d'habituer les doigts à se positionner en accord. Donc étude numéro 8, opus 6. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18. C'est parti. C'est parti. Je vais revenir un petit peu sur mes paroles. En fait, cette étude-là est surtout basée sur la polyphonie. Donc on va avoir plusieurs voix qui se répondent ou qui se chevauchent. Je vais essayer de prendre un petit exemple ici. Mesure 6, j'ai... On a la basse qui fait... Fa, mi, fa, mi, ré, mi, ré, do, ré, do, ré, do, si. Et en décalé, on a... Ré, mi, ré, do, ré, do, si, do, si, la. Et on a ceci dans les aigus, mais en plus, c'est en tierce. Donc ça fait... Il y a un petit sol disque qui est surprenant, mais c'est parce qu'on est dans une harmonie de mi majeure à ce moment-là. Donc si je vous rejoue tout... Alors je suis un petit peu embêté parce qu'il y a deux propositions de doigté et je suis en train de les mélanger tous les deux. Donc je vais essayer de trouver... Ré, mi, ré, do, ré, do, si, do, si, la, ré... Et d'un autre côté, on a... Sol, fa, mi, fa, mi, ré, mi, ré, ré, do, ré, do, si. Donc voilà, on voit clairement que le morceau, il permet de développer un petit peu... Non seulement l'oreille, parce qu'écouter plusieurs voix en même temps, c'est pas spécialement évident. Mais en plus, voilà, le fait d'obliger les doigts, par exemple, à maintenir un son pendant qu'on fait d'autres voix. Tout ça, c'est super important pour la polyphonie. Parce qu'il faut connecter chaque voix... Enfin, chaque note de chaque voix, il faut les connecter entre elles. Si je faisais... On aurait déjà un petit peu plus du mal à comprendre... Ah oui, on a une voix au-dessus et on a une voix en-dessous qui se chevauche. Voilà, donc ça, c'était l'étude numéro 8, opus 6 de Fernando Sor. Pour développer tout ce qui est polyphonie, c'est une très 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 bonne étude. En plus, elle reste généralement dans les positions hautes du manche. Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher des notes, peut-être que vous ne connaissez pas, en bas du manche. Et elle est assez compliquée, parce qu'on va justement jouer plusieurs voix en même temps. Donc au niveau de la main gauche, ce sera assez complexe. Alors, l'étude numéro 9, opus 6, c'est une étude basée sur des sixtes, avec l'accord en 6, en ré, je ne vais pas la faire. Je vais plutôt faire l'étude numéro 10, ici. L'étude numéro 10, opus 6, qui reprend en fait la technique des octaves. Donc, une octave, par exemple, je joue un Do en dessous, après je vais jouer le Do au-dessus. Ou bien en même temps, ou bien en séparant, ça c'est comme vous voulez. Ici, dans l'étude, c'est plutôt en séparant l'un et puis l'autre. Donc, je vais essayer de vous jouer ça. C'est des doubles croches en modérato, donc ça va quand même assez vite. Mais non plus, c'est pas non plus allégro, donc c'est pas non plus le plus vite qu'on peut. Ni presto. Donc, je vais essayer de jouer ça correctement. Ah oui. c'est pas non plus le plus하 care. Non plus. C'est parti ! C'est parti. A la fin du morceau, les 16 dernières mesures, ce ne sont plus des octaves comme je viens de jouer maintenant, c'est plutôt des accords plaqués et on a une très jolie mélodie. A la fin du morceau, les 16 dernières mesures, ce ne sont plus des octaves. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc en fait le morceau se termine majestoso, de manière un petit peu majestueuse, simplement sur des accords plaqués qui en plus forment une mélodie entre elles. Là, encore une fois, c'est un passage qui est clairement polyphonique. On a plusieurs voix qui se chevauchent, qui se répondent, etc. Hop là ! Alors, je vais juste regarder quelque chose. Hop là, ça j'avais fermé directement. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on ne passerait pas sur une autre opus ? De toute manière, est-ce que je ne viens pas justement de jouer la dernière... Non, je n'ai pas joué la dernière étude de l'opus numéro 6. J'ai ici l'étude 11, opus 6. Je me demande si je n'ai pas fait une vidéo là-dessus. Ah oui, nos filles ! Ben oui ! Ben oui ! God save the queen ! C'est justement ça. Ah, je pense que je ne suis pas assez bon en culture générale, mais je pense en effet que tu as raison par rapport à ça. Donc le thème qu'on entend à la fin de l'étude 10, opus 6, de Fernando Sor, serait God save the queen. Merci pour la précision. Et bonjour ! Donc je vous disais, l'étude 11, opus 6, c'est... Et je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus. En tout cas, je suis sûr d'avoir fait une vidéo sur une étude en mi mineur avec des arpèges comme celle-ci de Fernando Sor. Donc c'est probablement celle-là, maintenant c'est possible qu'elle soit une autre. Alors, je vais tout de suite, à la limite, chercher des études un peu plus atypiques. Des études qui, peut-être, ne font pas spécialement que des tierces ou des positions d'accords, etc. Mais des études qui permettent de développer une technique au concret. J'avais vu ici... Une étude... Voilà. Que j'avais travaillée... C'est bien, j'ai les dates de mon professeur. J'avais travaillé cette étude-là en 2018. Donc j'ai travaillé cette étude-là il y a 11 ans. Et je vous la rejoue aujourd'hui en direct. Alors, je vous la rejoue, mais un petit peu en lecture à vue, parce que ça fait 11 ans, justement, que je n'ai plus travaillé. C'est une technique qui permet un petit peu d'améliorer la rapidité de la main droite, l'explosivité, parce qu'on va jouer 5 notes rapidement. 1, 2, 3, 4, 5... Alors, le doigté écrit sur la partition, c'est A, I, M, I, M. Mais il y a d'autres possibilités. Ils disent, on peut faire P, I, P, I, P. Ou bien A, M, I, M, A. Et moi, je crois que je fais justement A, M, I, M, A. Ou A, M, I, M, I. Je fais A, M, I, M, I. Donc A, M, I, M, I. Et puis on a un accord, et puis on refait le geste. Je vous le joue. Donc pour donner la référence, c'est la leçon numéro 19, opus 31 de Fernando Sor. C'est la leçon numéro 19, opus 31 de Fernando Sor. Ça se complique. Ça se complique. Non. Ça se complique. Ah, avec les fins qui lançaient ce jeu. jamais de tonique dominante, tonique dominante, tonique dominante. Ça, c'est typique de cette époque-là. Oui, je pense que ça me ferait du bien de le travailler un petit peu de temps en temps sur le côté. J'ai été surpris de certaines harmonies. Donc, malgré que j'ai joué ça il y a 11 ans, c'est pas spécialement si évident de le rejouer comme ça à vue. Ici, on a... Oui, ça, je vais peut-être pas jouer. La leçon 20, opus 31. C'est encore une pièce que j'ai travaillée. J'ai pas la date là, donc je sais pas vraiment quand j'ai travaillé. C'est sur des accords plaqués. Donc, elle est chouette, mais je vais voir s'il n'y a pas autre chose avant. En fait, on a le choix. On a clairement le choix. Allez, une étude plus simple. Parce que je fais des trucs compliqués là. Et pour ceux, justement, qui continuent à suivre ou qui regardent ça en différé, mais qui veulent quelque chose d'un peu plus simple, j'ai ici, dans l'opus 35, la leçon ou l'étude numéro 19... Pardon, 13, 13. C'est quoi ? Donc, ça vient du livre, du deuxième livre, des 24 exercices faciles, opus 35. Ici, c'est le numéro 13. Donc, c'est dans le deuxième livre. C'est divisé en deux. Il y a le premier livre, c'est les doux premiers. Et le deuxième livre, c'est les douze derniers. C'est en do majeur. Donc, opus 35, numéro 13. Je vous le joue. Basé principalement sur des arpèges, avec une voix mélodique en haut, dans les aigus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais changé les aigus au lieu de changer les basses. Elle est mignonne, cette petite étude. Numéro 13, opus 35. Il y a moyen peut-être de la trouver, ça, sur Internet. Je vais vite regarder, si vous voulez. Opus 35, opus 35, numéro 13. Il y a un nombre de sort. On n'a pas un petit PDF, quelque part. Parfois, il faut aussi se méfier un petit peu des éditions, bien sûr. Ici, j'ai ce free sheet. Free sheet. Il y a peut-être ailleurs. Voilà, ici aussi, je vous mets le lien. Là, c'est seulement la description. Ça m'a l'air un petit peu plus propre, mais en plus, il y a des doigtés. Je vous mets la description ici. Hop là. Là, dans This is Classical Guitar, le petit lien que je vous ai mis dans le direct, vous pouvez retrouver ici le petit morceau que j'ai joué. Alors, je vais un petit peu lire, parce que je me demande si je n'ai pas loupé des messages. Je fais une vidéo sur l'étude numéro 6. Ah, mais attends, quel opus ? Je ne me souviens. Parce que je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai joué. Au secours. Cette étude-là. Parce que c'était justement une des études qui était un peu compliquée pour ne pas mentir. Ou je ne sais pas si ça touchera justement beaucoup de monde. C'était peut-être une autre opus. J'espère que ce n'était pas une autre opus. Là, j'avais 19. Ah, j'avais fait sur la leçon numéro 6, opus 31. Donc ça, j'avais fait une vidéo, c'est vrai. Sur l'opus 31, leçon numéro 6. Alors, effet. Tu me conseilles de faire quoi à la guitare, sachant que j'ai une guitare électrique et j'en fais depuis deux ans et demi avec un prof privé ? Donc, tu me conseilles de faire quoi à la guitare ? Donc, à la guitare électrique, vu que tu as une guitare électrique. Je ne peux pas vraiment te conseiller. Surtout qu'à la guitare électrique, on a l'habitude de jouer avec l'onglet. Un des principaux objectifs à la guitare électrique, c'est non seulement d'apprendre les accords, mais aussi à improviser. Ce qu'on fait un petit peu moins, justement, en guitare classique. Ben, maintenant... Après, ça peut être un kiff de reprendre des trucs classiques. Pardon, je vais peut-être juste me boucher un petit coup de reprendre des morceaux classiques et de le faire à la guitare électrique. Moi, j'ai un truc que je voulais faire, c'était la cathédrale de Agustin Barrios en guitare électrique. Je suis sûr que ça peut donner quelque chose de bien. Je ne connais pas par cœur, mais ça, c'était le début. Et je suis sûr que la guitare électrique, ça peut donner quelque chose de chouette. Donc, si ça t'intéresse, je peux toujours te donner ça. Si ton objectif, c'est de faire un morceau classique mais à la guitare électrique, pourquoi pas, c'est de la cathédrale de Agustin Barrios. C'est un morceau qui est très connu d'Agustin Barrios. À limite, le morceau le plus connu d'Agustin Barrios avec peut-être un ou deux autres morceaux. Et c'est un chef d'œuvre dans le répertoire de la guitare classique. C'est une œuvre qui est très connue. Allez, une autre œuvre qui n'est pas... trop difficile en mi-majeur. À ce moment, j'apprends les triades et le déchiffrage. Ah oui, du coup, évite la cathédrale parce qu'au niveau du déchiffrage, ça va être la galère. Si tu n'es qu'au début du déchiffrage, tu auras du mal peut-être à... tu sais, à reconnaître, à trouver les notes tout en bas du manche. Bah écoute, des petites études comme ici je propose, ça permet de développer d'autres techniques. Je ne sais pas. Ce qui m'embête dans ce que tu te dis, c'est que tu as une guitare électrique, donc la technique sera un petit peu différente. D'ailleurs, ici, la position du pouce, parfois en guitare électrique, on la met ici pour couper des cordes, ce qui est juste impossible en guitare classique parce qu'on a le manche qui est trop large. Donc faire ceci, c'est trop contraignant, on va dire, pour jouer des morceaux de musique. Donc oui, le son numéro 7, opus 31. Je vais le faire un petit peu dans le hasard, on va dire. Elle n'a pas l'air trop difficile, elle est en mi majeur, donc c'est pour avoir quelque chose de joyeux. Voici. Sous-titrage ST' 501 Voilà, encore une autre étude mignonne. On a en mi majeur, basé sur des arpèges, des positions parfois de barré intéressantes parce que ça reprend du 6-7 de dominante, c'est des positions qu'on retrouve un petit peu partout. Nosfi, bonjour ! Bonjour, on s'est déjà dit bonjour. Robin, lorsque je travaille un passage un peu difficile sur un nouveau morceau, après quelque temps, alors que je pense le maîtriser, après quelque temps, alors que je pense le maîtriser, il manque un bout de... Ça passe plus. Ah, ça passe plus. Un conseil. Un conseil ? Persévère, sois patient. Un passage difficile, je vous conseille de le travailler à la limite en début de séance, quand vous avez bien votre concentration. Servez-vous de ce passage-là difficile à la limite comme échauffement, sauf si c'est peut-être un passage où on a beaucoup des écarts et musculairement, c'est peut-être dangereux de faire ça directement à froid. Mais si par exemple, c'est une gamme, je ne sais pas, je prends moi l'exemple, je joue dans un morceau, un passage assez rapide et je galère parfois à le jouer. Je le fais du coup en échauffement parce que ce n'est pas spécialement un passage qui est difficile musculairement et je le fais lentement, comme ça j'habitue vraiment chaque doigt d'aller correctement du point A au point B et d'optimiser, on va dire, les mouvements. Dans des passages difficiles, il faut vraiment penser à ça, optimiser les mouvements. Et du coup, il faut un petit peu automatiser les gestes musculairement, comme ça on libère un petit peu le cerveau, il y a moins de choses à laquelle il faut penser. Donc moi, par exemple, je vais vous jouer le passage justement, difficile tant qu'à faire, comme ça vous voyez un petit peu qu'est-ce que je travaille en ce moment, c'est la dernière page de Andante Polonaise, Opus, je ne me souviens plus, de Napoléon Coste, mais si vous tapez juste en Andante Polonaise de Napoléon Coste, vous le trouverez. Et c'est un piu moceau, donc ça va beaucoup plus vite. Voilà, et ce passage-là, je le rate parfois, je trébuche ici, c'était pas parfait. Et du coup, le matin, ce que je fais, je fais peut-être une petite gamme, juste pour prendre la guitare en main, mais après, je fais ce passage-là à cette vitesse-là, pas plus vite, en vérifiant bien que chaque mouvement que je joue soit optimisé, qui n'est pas spécialement un mouvement que je fais sur le côté ou un doigt qui se balade ailleurs alors qu'il n'est pas censé se faire. Donc voilà, et malheureusement, ça ne se fait pas en un jour ni en une semaine. Si le passage est vraiment difficile, ça prendra parfois plusieurs mois même, d'accord ? Je me souviens, il y a un passage aussi, je crois que le passage le plus que j'ai travaillé le plus en guitare, c'est un passage de la sonate de Nikita Koshkin. Un truc un peu contemporain comme ça, mais qui est vraiment galère parce que, en plus... Ça ne ressemble déjà pas grand-chose à l'écriture, mais si en plus je joue mal, ça ressemble encore moins à quelque chose. Et voilà, c'est le genre de passage-là où même après l'avoir travaillé des années, ça passe limite-limite. Donc c'est le genre de passage où, oui, ça prend du temps, mais il faut persévérer et plus on le fait lentement et correctement... Bien sûr, il y a un moment donné où il faut essayer de se surpasser. Si c'est un passage qui est censé être joué vite, le jouer tout le temps lentement, ça ne va pas spécialement aider à d'un coup, hop, le jouer vite. Mais jouer lentement, ça permet un petit peu d'optimiser les mouvements, de vérifier s'il n'y a pas un mouvement inutile qu'on fait ou qu'on perd de l'énergie. Combien de guitares par jour je fais ? On va dire qu'en ce moment, je fais deux heures de guitare. Deux heures et si je suis motivé un petit peu plus, il faudrait que je fasse plus. mais voilà, je donne cours aussi, je vais faire du sport, je prépare des vidéos, etc. Donc, ce n'est pas non plus le seul truc que je fais, on va dire, par jour en guitare. Je travaille des partitions et tout ça. Parfois, même réécrire une partition, même si ce n'est pas de la pratique, ça me permet mentalement de savoir où est-ce que je mets mes doigts, etc. C'est une sorte de pratique, mais mentale. Voilà. Donc, voilà, nos filles, j'espère que j'ai pu un peu te motiver et te rassurer. C'est normal. C'est normal que ce ne soit pas évident un passage difficile. Même si on pense le maîtriser, parfois ça ne passe pas et encore moins en état de stress. Donc, si tu dois le jouer devant des amis ou pour un petit concert ou je ne sais quoi, en effet, mais le travail en fin de session, ce n'est pas une mauvaise chose si c'est justement quelque chose de difficile musculairement, mais tu dois être vraiment sûr d'avoir de l'attention, de la concentration suffisante pour justement être sûr de ne pas acquérir de mauvais réflexes. Que signifie C et chiffre romain au-dessus des notes ? Très bonne question. Alors, le C, ça fait référence au mot espagnol c'est RIA. C'est RIA en espagnol, ça veut dire barré. Donc, ça veut dire qu'on aura un barré avec le premier doigt. Bon, il existe des barrés avec d'autres doigts mais en général 95% des cases c'est le premier doigt. Et le chiffre romain te désigne la case dans laquelle est le barré. Donc, si on a un C et puis 3 en chiffre romain, ça veut dire barré à la case numéro 3. Alors, parfois, le C, le propre C de C RIA, il est barré, il est coupé en deux ou bien il y a un 1 demi juste à côté. Là, ça veut dire que c'est un demi-barré. Donc, au lieu d'enfoncer toutes les cordes comme ceci, on n'enfonce que les trois premières cordes. Donc, voilà, ça c'est pour la question. Le C, c'est RIA, donc barré et le chiffre romain, c'est le numéro de la case. Alors, on va rejouer une petite étude. J'ai envie de quelque chose triste, quelque chose un peu mineur, un peu nostalgique maintenant. Non, là, on n'y est pas du tout, c'est quelque chose de trop joyeux. Non, fin majeur. J'ai que des tonalités majeures ici, c'est pas normal. Ah, peut-être ceci. Donc, je vais jouer, c'est en Ré mineur, il y a un bémol et souvent, on a le DO dièse parce que c'est la sensible qui est montée d'un demi-ton et c'est l'étude numéro 16, opus 35 de Fernando Sor. En voyant un tengo, c'est l'étude, c'est l'étude, c'est l'étude, c'est l'étude. C'est l'étude, c'est l'étude. Ça fête. Ça fête. Ça va, Peut-être. Sous-titrage MFP. ... 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